Il naît à Bar-le-Duc dans la Meuse et passe une partie de sa petite enfance à Comble-en-Barrois. Il part ensuite, vers ses quatre ans, pour le petit village de Cousset dans les Vosges. Il a une sœur, Cathy, et deux frères, Jean-Claude et Patrick, après un cap d'actylo et un BEP de comptabilité. 1987. Il monte à Paris, grâce à Pascal Guillaume, pour se lancer dans la profession d'imitateur dont il rêve depuis toujours. Son premier spectacle, « Profession imitateur », écrit par Hubert Draquet et Didier Gustin, se produit en 1987 au Théâtre du Tour-Tour dirigé par Jean Favre. 1988. Après une tournée, il passe trois jours au Théâtre de la Ville à Paris. Et il édite un 45 tours la fameuse histoire du petit poucet « Croyez ce que vous voyez » créma 1990. Il passe au Café de la Gare, dans un nouveau spectacle, 1991, « Le Splendide », 1992. Il joue dans le film d'Yves Robert, « Le bal des casse-pieds », 1993, à la Comédico Martin avec encore un nouveau spectacle. Une pièce de théâtre où il joue tous les rôles meurtres au Music Hall, mise en scène par Hubert Draquet. 1994. Il revient à la Comédico Martin pour un nouveau spectacle. Il partage alors l'affiche avec l'imitatrice Sandrine Alexis. 1996. Il goûte au théâtre dans une pièce de Peter Schaeffer. Cours circuit. Mise en scène par Stéphane Meldegg. 1997. Il retourne chez Sota au Café de la Gare pour son Best-of. 2000. Avec son ami Jean-Marie Bigard. Il écrit 100% Gustin. Qui deviendra en attendant Gustin ? 2001. En première partie de Jean-Marie Bigard au Zénith, puis le Palais des Glaces et le Théâtre des Jazès. La même année il prête sa voix à Disney pour incarner Cusco, l'empereur mégalo. Il enregistrera également plus de 100 épisodes pour la télévision Cusco, un empereur à l'école. A la radio cette année-là il rejoint l'équipe de Laurent Ruquier sur France Inter. 2003. Il joue dans un épisode de la série Louis la Brocante. Louis et le Violon Noir. 2003. Palais des Congrès de Paris. Salle Bordeaux. Pour son nouveau show musical. Ça manque pas d'air. Entouré de 4 musiciens. De 2004 à 2005. Il est tous les soirs sur Canal Plus dans le Grand Journal de Michel Denizot. Où il interprète les voix de Fogiel et Ardisson pour des personnages 3D. En même temps il est sur Europe 1 tous les dimanches dans l'émission d'Ariane Massenet. Les Pipolettes. Où il dresse le portrait des invités en chanson. 2005. Son premier Olympia produit par François Christine. 2006. Il imite la voix de Jacques Chirac dans le film Dans la peau de Jacques Chirac de Carl Zero et Michel Royer. Qui est récompensé par un César. 2008. Au théâtre de la gaieté Montparnasse dans Adam et Ève. Une comédie. 2010. Nouveau spectacle. Ajouté comme ami. Un show musical où il est accompagné du guitariste Laurent Roubar. 2012. Il animera la tournée Âge tendre et tête de bois saison 7. 2014. Il participe à la tournée des éternels du rire dans tous les zénithes de France. Aux côtés de Jean-Marie Bigard. Popec. Roland Magdane. Smaïne Marc Jolivet. 2015. Il participe à la tournée Sun Tour dans tout le Var. Avec le journal Nice Matin.